Le Centre de développement des technologies avancées, CDTA, est le fleuron de la recherche scientifique et du développement technologique en Algérie. Créé en 1988, ces chercheurs contribuent au développement socio-économique du pays, à travers la promotion de l'excellence scientifique et le déploiement de solutions technologiques au profit des secteurs publics et privés. De nature multisectorielle, le CDTA est le plus grand centre de recherche du pays. Fort d'un personnel hautement qualifié, dont une centaine de docteurs, il a capitalisé de multiples compétences et expertises dans des domaines technologiques variés. Ses compétences sont réparties sur cinq divisions de recherche qui traitent des problèmes technologiques de pointe. La division productique et robotique mène des projets dont la robotique, les systèmes de production et la CFAO, et déploie des systèmes intelligents basés sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La division milieu ionisé et laser travaille sur les plasmas, les lasers et les procédés appliqués aux matériaux. À travers ses équipes multidisciplinaires, cette division a comme objectif la fourniture de services technologiques aux entreprises et aux universités pour améliorer leurs capacités et leurs compétences dans ce domaine. La division Télécom a pour mission de mener des activités dans les domaines de l'information, des télécommunications et du multimédia. Elle propose des solutions basées sur le système d'information et de communication, le cloud computing ainsi que le système biométrique. La division micro-électronique et nanotechnologie s'intéresse aux activités de conception et de réalisation de circuits électroniques et les microsystèmes type MEMS. Elle possède aussi une expertise importante dans la caractérisation électrique et dans l'étude de la fiabilité des composantes électroniques. La division architecture des systèmes multimédia recouvre plusieurs domaines d'expertise comme la vision par ordinateur, l'instrumentation, la reconnaissance des formes, les machines d'apprentissage et l'intelligence artificielle pour la classification et la cryptographie. En plus, le CDTA possède deux unités de recherche basées à CETIF et spécialisées dans la photonique et la nanotechnologie, ainsi que deux départements de développement technologique et de génie logiciel et également deux services communs dédiés au prototypage. La centrale technologique de micro-fabrication permet le développement des technologies de pointe dans la conception des circuits intégrés et les systèmes sur puces. Cette centrale est un maillon important de l'écosystème national de micro-électronique. L'une de ses réalisations phares est le prototype de puces électroniques à 1 micron qui intègre plusieurs types de composantes électroniques. La plateforme de prototypage technologique est dotée des outils pour la conception assistée par ordinateur et d'équipements numériques de fabrication de pièces mécaniques avec une grande précision. Cette plateforme assure différentes prestations technologiques dans la fabrication de prototypes d'expérimentation et de démonstrateurs, l'assistance technique et le conseil au profit des entreprises économiques ainsi que la formation pratique. Elle possède aussi des technologies pour le reverse engineering, le contrôle tridimensionnel et le prototypage rapide par fabrication additive. La valorisation des travaux de recherche et de développement technologique du centre est assurée par un troisième département qui comporte FICRATEG, un incubateur de start-up innovantes en technologies avancées. L'objectif est de promouvoir une autre manière de créer de la richesse en se basant sur des idées nouvelles appuyées par le savoir-faire et l'expertise du CDTA. Ce savoir-faire a permis aussi de mener des projets technologiques de grande envergure, dont le compteur gaz intelligent pour l'Assemblée Gaz, la formatisation du système de supervision des cellules de garde à vue pour la police nationale ou encore le déploiement d'un système de télémédecine pour la santé militaire. Enfin, par l'adoption d'une stratégie plus proactive vis-à-vis du monde socio-économique, le centre aborde actuellement de nouveaux défis technologiques afin d'améliorer son impact et sa notoriété comme pôle de compétences et aspire à devenir un créateur de richesses basées sur le savoir. Sous-titrage ST' 501